La rencontre d'Alan, William et Coeur, chapitre 3 De toute évidence, George Burton avait raconté partout l'histoire du petit garçon qui parlait aux animaux, que ce soit à Winpeg ou à North Connors, la petite communauté de colons située à mi-chemin de la ville et de Hawke's Hill, où se trouvait un petit magasin, une église, une école et peut-être deux ou trois douzaines de constructions, maisons, granges et étables. Depuis six semaines que Burton était passé chez les McDonald's, toute une procession de visiteurs s'était rendue à la ferme. Plus de monde que dans toutes les années qui avaient précédé. Au début, cet intérêt soudain les rendait perplexes. Les visiteurs trouvaient toujours une bonne raison pour justifier leur venue, mais il apparut rapidement que c'était Ben qu'il venait voir et non pas ses parents. Dans une région, et à une époque où les distractions étaient rares, un garçon capable de parler aux animaux méritait le détour, même s'il fallait pour cela voyager une journée entière. C'est un dimanche, après l'office, dans la petite église de North Connors, que William et Esther McDonald finirent par recouper les allusions et les rumeurs qui s'étaient propagées pour aboutir à l'effrayante conclusion que leur Benjamin était devenu au mieux un objet de curiosité et le plus souvent un sujet de discussion où il faisait figure d'attardés, d'enfants loups, bref, de monstres. « Je vous jure que c'est vrai ! » disait Madame Paulette au milieu d'un petit attroupement. « Claudia et moi y sommes allés la semaine dernière et j'ai vu de mes yeux cet avorton en train de parler à un poulet. » Madame Paulette hocha gravement la tête avant d'ajouter « Harry ne plaisante pas, je l'ai vu moi aussi. Le gamin était là, au milieu des volailles, à caqueter et à se battre les flancs et à picorer comme une poule. Ça m'a glacé le sang. Ce petit a quelque chose de pas normal du tout. » Marie, Deadly, l'obèse, riait nerveusement. « C'est tout à fait ça, » dit-elle. « Horace et moi, on y est allés aussi pour se rendre compte. Oh, ça fait deux ou trois semaines et on l'a vu, assis entre les sabots de leur vieux cheval de labour en train de parler à l'animal. » Sauf qu'il ne lui parlait pas comme nous. Il était là à broncher et à émire comme un vrai poulain. « Et vous savez quoi ? » Ses yeux s'écarquillèrent. Le vieux cheval n'arrêtait pas de remuer les oreilles et lui a même répondu. Leurs autres enfants, Bess, Coral et John, intervint. « Horace, Deadly, ils sont, ma foi, aussi gentils et normaux qu'on peut l'être. Mais ils me font de la peine. Pensez donc. Dès qu'on leur parle du petit, qu'on leur pose des questions, ils se mettent à rougir et à bafouiller. » Mais notre elle-mère, pendant qu'on était là-bas, il jouait avec leur John, près de la grange. Et juste à ce moment-là, voilà que le petit Ben arrive, à quatre pattes, derrière une de leurs brebis. Et il faisait tout comme elle. Il broutait même de l'herbe et il bêlait. Il bêlait d'ailleurs si bien qu'elle-mère ne savait plus trop bien si c'était la brebis ou le gamin. Du coup, voilà qu'il éclate de rire et demande à John. Mais c'était une plaisanterie, bien sûr. Si son petit frère avait de la laine sur le dos, sous sa chemise, John s'est fâché tout rouge et a dit à elle-mère de ficher le camp. Sinon, il allait lui mettre une avoinée. « En tout cas, » reprit Claudia Paulette en reniflant, un peu vexée de cette ferravire, le devant de la scène. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que le gamin a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête. Et il n'est pas question que je laisse mes enfants jouer avec lui. Et puis, ajouta-t-elle, en reniflant de plus belle, le nez levé en direction des McDonald's qui franchissaient le porche de l'église. Les parents de Seben pourraient faire preuve d'un peu de respect pour le monde. Quelle idée d'infliger aux gens normaux la présence de leurs petits monstres ! La quasi-totalité de cette conversation était parvenue aux oreilles des McDonald's, qui se trouvaient encore derrière la porte de l'église. Et lorsqu'ils en franchirent le seuil, ils n'entendirent que trop clairement ces derniers mots, qu'ils leur étaient directement adressés. D'une pression douce mais ferme, Esther empêcha William de dire ou de faire quoi que ce soit de regrettable. Mais elle était devenue livide, les mains tremblantes et les lèvres serrées. Elle aidait Ben à grimper dans leur voiture. Bess, Coral et John y montèrent à leur tour, sans un mot. William fit enfin claquer les rênes et l'attelage s'ébranla vers Ox Hill. Ils se parlèrent peu sur le chemin du retour. Un nuage d'amertume et d'impuissance planait sur la famille. Depuis des semaines, des discussions souvent vives entre Esther et William, qui autrefois ne se disputaient jamais, se renouvelaient chaque fois qu'ils parlaient de Benjamin. Esther continuait à plaider la patience et la compréhension, convaincue que Ben ne faisait que traverser une de ces phases dont les enfants sont coutumiers, qu'ils deviendraient plus sociables avec le temps, qu'ils finiraient par s'intéresser aux gens dès qu'ils auraient commencé l'école. William, plus pragmatique, était tout aussi sûr que rien ne changerait si on ne faisait pas pression sur le petit. Il faisait de plus en plus souvent allusion à la nécessaire discipline sans laquelle on ne tirait rien des enfants, qu'ils soient difficiles ou non. Ben, lui-même, était tout à fait inconscient des tensions qu'il causait. Il était faux, bien sûr, comme on le prétendait en ville que le petit Benjamin MacDonald ait été capable de parler aux animaux. Mais il avait avec eux des affinités étonnantes et sa capacité à imiter leur attitude, leurs mouvements et leurs cris étaient incroyables. Même lorsqu'il l'apercevait de loin, les animaux domestiques de la ferme accouraient à sa rencontre en le saluant dans leurs idiomes divers. Et toujours, il leur répondait, les imitait, se frottait à eux et caressait même les plus farouches. Tout cela, le plus souvent, sans cesser de fredonner une mondulation bizarre qui ne ressemblait aux cris particuliers d'aucune de ces bêtes, mais qui semblait avoir sur toutes un effet apaisant. Ce n'étaient pas seulement les vertébrés qui attiraient la curiosité de Ben. Il restait fréquemment des heures à plat ventre à observer l'incessant manège des fourmis autour de leur familière ou bien, assis sur ses talons, il contemplait avec fascination une chenille ou une sauterelle qui, tout occupé à grignoter un bout de feuille ou de brun d'herbe, ne lui accordait pas la moindre attention. La veille de ce dimanche avait été assez typique de la façon dont il passait la plupart de ses journées. Il était parti à quelques centaines de mètres de la maison, vers le sud-est, jusqu'à un petit étang marécageux, au pied de la colline. Il avait regardé là, pendant plus de deux heures, des merles aux ailes rouges, bâtir leur nid entre les roseaux, nids en forme de bol, tissés d'herbes sèches. Puis, remontant vers la ferme, il s'était allongé sur le dos, à mi-chemin, pour contempler un aigle à tête blanche qui décrivait des cercles gracieux dans le ciel clair, s'élevant en spirale progressive jusqu'à n'être plus qu'un point dans l'azur. Ben savait qu'il lui suffirait de le quitter des yeux une seconde ou simplement de battre des cils pour le perdre dans l'immensité de l'horizon. Mais c'est mieux finir par s'embuer de larmes tant qu'il les avait tenus ouverts longtemps et il ne put s'empêcher de cligner rapidement des paupières deux ou trois fois pour y voir plus net. Et déjà, le grand oiseau de proie avait disparu dans la voûte du ciel. Ben éprouva un chagrin bizarre, un regret intense de ne pouvoir étendre les bras et planer là-haut avec l'aigle majestueux, sentir l'air léger frôler son corps sans poids, éprouver le vertige de dominer tout le paysage qui s'étendrait alors sous ses ailes. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais c'était maintenant des larmes de frustration, le vol des oiseaux. C'était là une des rares choses qu'il ne pouvait imiter, qui lui restait à jamais interdite. Il aurait été prêt à payer d'une chute sans espoir dans l'abîme une seule minute de vol vertigineux en compagnie de l'aigle. Il bascula sur son coude et, d'un geste sec, tira de son four au verre un long brin d'herbe qu'il mit entre ses dents. Le bout, tendre et blanc, était juteux et sucré. Il le savoura. Il allait se relever pour rentrer à la maison lorsqu'il entendit un ronflement grave qui approchait. Il aperçut bientôt un énorme bourdon qui arrivait en rasant la cime des herbes et, fasciné, il le regarda se poser près de son nez. L'insecte fit quelques pas chaotants puis s'engouffra dans un trou à peine plus large que lui. L'instant d'après, il s'envola ou peut-être était-ce son frère jumeau toujours au ras des herbes et disparu vers l'ouest, son bourdonnement désordonné diminuant rapidement jusqu'à ce qu'on ne perçoive que le souffle de la brise froissant l'herbe et, au loin, l'écho d'une bande de cols verts en train de faire leur nid près d'un autre trou d'eau. Le père de Ben se plaignait souvent de ces nombreuses marres qui rendaient de larges portions de sa terre incultivables car il aurait fallu drainer toute cette eau avant de pouvoir planter. Ben, quant à lui, espérait bien qu'on n'y changerait rien car il adorait ces trous d'eau bordés de marécages ou abondés de toutes sortes d'animaux. On y trouvait de nombreuses variétés d'oies sauvages et de canards ainsi que des merles bruyants et queureleurs aux ailes rouges ou bien roussâtres. De temps en temps, on entendait le cri perçant d'un butor, donc les grands roseaux. Et il était même arrivé à Ben d'apercevoir le gros échassier, encore que généralement l'oiseau était si bien camouflé qu'il échappait même à l'œil exercé du garçon. Un jour, il avait contemplé, ébloui, un visiteur relativement rare, un grand héron bleu qui avait surgi en planant et s'était posé en douceur dans l'eau profonde, puis était resté là, silencieux, perché sur ses longues échasses à l'affût de grenouilles ou de petits poissons. Les rats musqués n'étaient pas rares et une fois, à sa grande surprise, Ben avait aussi rencontré un jeune castor qui émigrait à travers la prairie. Il avait dû quitter la vallée de Wall Creek pour finir à la recherche de son propre territoire. À chaque printemps, généralement, peu de temps après le retour des mers, des hirondelles apparaissaient et décrivaient au-dessus des étangs des cercles gracieux plongeant jusqu'à la surface de l'eau pour enrayer le miroir du bout de leur bec, buvant une gorgée ou combant une araignée d'eau sans ralentir. Ben ne connaissait pas toujours les noms de ces différents oiseaux, mais il avait l'œil et savait distinguer les différences au sein d'une même espèce. Ainsi, il avait remarqué qu'il y avait quatre sortes d'hirondelles, brunes, verts sombres, multicolores et, moins souvent, bleues, mais il ignorait leurs noms respectifs, hirondelles de rivage, des bois, des falaises et hirondelles de cheminées, et cela le tracassait. Il y avait tant de choses à connaître, tant de choses qu'il voulait apprendre sur toutes ces créatures, et il ne pouvait rien faire d'autre que de les observer. Peut-être, à l'école, apprendrait-il ce qu'elles étaient, comment elles se nommaient. Cela suffisait à lui faire envisager sa prochaine rentrée avec un intérêt milleux d'une certaine impatience. Il se promettait qu'un jour, il serait tout ce qu'on peut savoir sur les oiseaux, les mammifères et toutes les autres créatures qui peuplaient son monde, la prairie autour de Hawksville. Il ignorait, dans son innocence, que ses noms d'observation lui avaient déjà sans doute appris plus de choses sur les créatures sauvages qu'on ne pourrait jamais lui en enseigner à la petite école de North Connors. Pourtant, malgré toutes ses affinités avec les animaux, Benjamin MacDonald était incapable de leur parler, contrairement à ce que tant de gens semblaient croire, et à ce que, sa façon étonnante d'imiter leurs cris, pouvait leur laisser penser. Mais il était rare qu'il passe une journée sans aller musarder dans les prairies environnantes, s'arrêtant parfois de longues heures près des piles de rochers disséminées de loin en loin et des heures plus longues encore dans les marécages autour des Trudeaux. Ce jour-là ne devait pas faire exception et après le retour de l'église et le déjeuner en famille, il s'en fut, seul comme d'habitude, et descendit la longue pente de la colline en direction du nord-ouest, se frayant un passage dans l'air, déjà dense qui lui arrivait au-dessus du genou. Il allait sans hâte, goûtant ce sentiment de totale liberté qui accompagnait toutes ses escapades. Il était à peine à plus d'un kilomètre de la ferme lorsqu'il s'arrêta pour observer un petit épervier aux formes profilées qui était apparu soudain à quelques dix mètres de haut, ses ailes étroites et pointues tour à tour battant l'air ou immobile quand il se laissait planer. De nouveau, Ben sentimentit en lui le désir violent de pouvoir le s'y voler. Le petit rapace dont il apercevait parfois le dos rougeâtre caractéristique venait dans sa direction en enchaînant virages et plongeant lorsque soudain à une trentaine de mètres ses ailes s'ouvrirent toutes grandes et se mirent à battre très rapidement tandis qu'il s'immobilisait dans le ciel. Cela dura quinze secondes puis le rapace se laissa tomber comme une pierre. L'herbe était trop haute pour que Ben puisse apertevoir la victime de l'oiseau de proie alors il se mit à quatre pattes et avança lentement sans faire le moindre bruit en direction de l'endroit où avaient plongé les perviers. Il lui fallut un temps considérable pour y parvenir mais il aperçut enfin posé au sol sur une petite surface où l'herbe était rare près d'une touffe de liane basse. Son approche avait été si discrète qu'il vit l'oiseau bien avant que celui-ci ne remarque sa présence. La queue tournée vers Ben l'épervier était occupé à déchirer une proie qu'il tenait dans ses serres. Il s'interrompait de temps en temps pour lever la tête et jeter un coup d'œil bref autour de lui avant de reprendre son repas. Arrivé à environ cinq mètres de la Seine Ben se rendit compte que la proie était une de ses souris à longue queue et longue patte arrière qu'il avait maintes fois dérangée dans ses promenades et qui s'était enfui devant lui en faisant d'incroyables bonds de un à deux mètres avant de disparaître comme par miracle sous le matelas d'herbe sèche. C'était une souris sauteuse des champs et bien qu'il n'en connut pas le nom il savait bien la reconnaître parmi les dizaines d'autres espèces de souris de la région. C'était un petit rongeur délicat au ventre d'un blanc neigeux au corps brun orange avec une bande de pelage plus fournie et plus sombre le long de son épine dorsale. Les perviers avaient déjà dévoré la tête et presque la moitié du petit corps qu'il maintenait sous sa griffe tout en arrachant des bouchées voraces de son bec retourné. C'était un mâle au plumage coloré les ailes d'un gris bleu le sommet de la tête le dos et la queue d'un brun rougeâtre. De chaque côté de la tête deux bandes noix partaient du haut de son bec l'une entourant l'œil par le haut pour redescendre sur le côté l'autre droite barrant l'œil et sa joue blanche. Sa poitrine et son ventre étaient d'un beige clair saupoudré de brun c'était un très bel oiseau. Belle n'était pas à plus de trois mètres de lui progressant à plat ventre comme un escargot lorsque les perviers l'aperçut. Il pivota aussitôt pour faire face au garçon l'œil rond les ailes à moitié déployées et lança un cri aigu perçant « Kili 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 » Belle lui sourit de toutes ses dents et sans arriver toutefois à reproduire la netteté du cri de l'oiseau en fit une imitation tout à fait remarquable. L'oiseau secoua la tête plusieurs fois de façon assez comique puis l'inclina sur le côté. Belle l'imita en y rajoutant son imitation du cri de l'épervier suivi d'un sourire encore plus large « Je ne te veux pas de mal » dit-il à mi-voix « Je veux juste te regarder t'inquiète pas je te veux pas de mal » Il ne s'approcha pas plus mais l'épervier restait perturbé par sa présence. Un instant il sembla vouloir reprendre son repas et donna un ou deux coups de bec nerveux au reste qu'il tenait sous sa patte mais la proximité du garçon le mettait décidément mal à l'aise. Brusquement ses serres agrippèrent sa proie et il s'envola un peu lourdement les longues pattes et la queue de la souris traînant sous lui il s'éleva à grand battement d'elle et s'éloigna sans prendre de hauteur. Déçu Ben regarda s'en aller le rapace qui disparut bientôt avec sa proie derrière un bouquet de sol nain de l'autre côté d'une mare beaucoup plus loin. Il s'était dressé sur ses genoux au départ de l'oiseau et maintenant toujours à quatre pattes il s'approchait de l'endroit où s'était déroulé le petit drame sauvage. Attentivement il observa les quelques gouttelettes de sang une touffe de fourrure un petit fragment d'os et saisit délicatement le petit bout d'os et reconnut une partie du crâne de la souris dont la mâchoire supérieure où étaient encore fixées les deux incisives. Les dents du petit rongeur étaient légèrement jaunies et recourbées chacune avec un long sillon droit sur la face externe de la racine au tranchant. Ben n'avait jamais remarqué ce détail et il s'y attarda avec un intérêt accru. C'était là une chose de plus à ajouter à tout ce qu'il savait déjà de ces animaux sauvages qui le fascinaient. Il s'était remis à plat ventre pour observer sa trouvaille sous tous les angles. Perdu dans sa contemplation il n'entendit pas tout de suite un son minuscule à peine audible un vague petit couillement plus frêle qu'un zézaillement de moustiques. Il savait depuis longtemps que les mouvements brusques effrayaient les animaux. Aussi lorsqu'il perçut le bruit ne leva-t-il même pas la tête se contentant de jeter autour de lui des regards furtifs. Quand il l'aperçut enfin il s'envoulut de ne pas l'avoir remarqué plus tôt à moins d'un mètre de l'endroit où l'épervier avait cloué la souris au sol adroitement dissimulé dans le pied d'une touffe d'herbe dense se trouvait une boucle d'herbe enchevêtrée pas plus grosse que ces deux points d'enfants réunis le nid de la souris. Il le reconnut immédiatement glissant le fragment de la mâchoire dans sa poche de chemise il tendit le bras et délogea le nid avec précaution puis le prit dans le creux de sa main et le retourna. L'ouverture était en dessous un trou où son pouce entrait à peine. Il le mit contre son oreille et son visage mince s'éclaira d'un sourire lorsqu'il entendit bien plus nettement cette fois les petits couinements des occupants du nid. posant la boule d'herbe sèche sur le sol il prit appui sur ses coudes et sans se presser il l'ouvrit en deux délicatement. A l'intérieur il y avait quatre minuscules bébés souris roses vifs sans un poil leurs yeux encore collés faisant comme deux points sombres sur leur crâne nu. Ils bauchaient faiblement et leur bouche microscopique s'ouvrait en laissant filtrer leur cuinement ténus. Du bout des doigts Ben les accueillit un à un dans le creux du nid pour les poser sur le plat de sa main. Son plaisir à les contempler est éterni par la certitude qu'ils ne vivraient pas. Leur mère ne reviendrait jamais et privé de son lait il s'affaiblirait rapidement puis mourrait. Ce n'était là sans doute qu'une minuscule tragédie quotidienne et banale dans le cycle de la vie sauvage mais cela le rendait triste quand même. Il aurait voulu les nourrir et les sauver mais il savait qu'il n'avait aucun moyen de le faire. Tandis qu'il méditait sur le sort de ses quatre petites vies posées dans la pomme de sa main il y eut un craquement juste devant lui. Il leva les yeux surpris et se trouva face à face avec un énorme pléreau. C'était une femelle et de toute évidence elle était aussi interloquée que lui de cette rencontre parfaitement inattendue. Immédiatement un peu comme un chat il se mit à cracher de façon hostile et continua avec un grognement du fond de la gorge assez effrayant tandis que ses babines se retroussaient sur une orangée menaçante de grosses dents pointues. Le cœur de Ben cognait sous sa chemise mais à part deux ou trois battements de cils il resta totalement immobile. Deux fois déjà mais de loin il avait aperçu des plérous trottant à travers la prairie regrettant à chaque fois de ne pas les voir de plus près. On racontait souvent des histoires de blaireaux chez les McDonald's. A l'heure du dîner son père rappelait volontiers les nombreuses fois où il avait eu affaire à eux depuis vingt ans. Ben l'écoutait toujours attentivement passionné par ses récits mais contrairement à ses frères et sœurs il ne posait jamais de questions et donc le blaireau était arrangé dans la catégorie des bêtes féroces. C'était un gros animal téméraire un dur à cuire à qui même les loups fichaient généralement la paix. Il était capable de tenir en respect une meute entière de chiens de chasse et d'ailleurs peu de ceux-là étaient aussi féroces que lui en combat singulier. De plus s'il s'y trouvait acculé le blaireau attaquait l'homme sans hésitation. Qu'il puisse aisément tuer un enfant aussi menu que Ben allait alors de soi. Toutes ces pensées peu réjouissantes passèrent en un éclair dans l'esprit de Ben pendant les cinq premières secondes de la rencontre. Il s'était figé mais bizarrement il n'avait vraiment pas peur. Il était sur ses gardes certes et il était aussi profondément ému mais ce n'était pas de la peur. La bête semblait d'ailleurs un peu dans le même état d'esprit. Son cou s'était hérissé ce qui la faisait paraître encore plus impressionnante et ses babines étaient toujours retroussées mais son grandement s'était calmé. silencieuse elle ne quittait pas l'enfant des yeux. Les secondes s'écoulaient bientôt une minute puis deux puis trois. Il continuait à se regarder les yeux dans les yeux immobiles. Soudain la grosse bête lâcha un bref grognement guttural. Entièrement concentré Ben répliqua en imitant l'intonation du blaireau à la perfection. A l'écho de son grognement la grosse fémelle cligna des yeux et son regard sembla s'adoucir. Ses babines se détendirent un peu et elle émit alors une espèce de jacassement rapide. De nouveau Ben déploya son talent d'imitateur avec autant sinon plus de succès. Pour faire bonne mesure il grognait même à nouveau. Un imperceptible mouvement au creux de sa pomme lui rappela la présence des bébés souris. Les minuscules rongeurs étaient destinés à mourir de toute façon. Une fin rapide valait mieux que l'inanition et la mort lente. Ce fut donc avec compassion et comme un regret en tout cas sans malice ni cruauté qu'il prit lentement et précautionnement du bout de sa main libre une des petites souris blotties dans son autre main. Entre son pouce et son index il pinça le crâne minuscule et sentit le tout petit corps s'affaisser. C'est la première fois qu'il tuait délibérément un animal mais il ne s'attarda pas sur cette pensée. Lentement toujours à plat ventre il tendit le bras vers le blaireau la souris morte pendant au bout de ses doigts. La grosse bête ne bougea pas mais fronça le nez et montra les dents en silence. Comme elle refusait de s'approcher Ben émit à nouveau l'espèce de jacassement qu'il venait d'apprendre et jeta vers elle la parose ébunue qui atterrit à quelques centimètres de son museau. Instantanément elle fit le gros dos et se mit à gronder mais comme le garçon restait immobile elle se détendit peu à peu. Son nez frémit à l'odeur du petit rongeur et alors sans que son regard quitte Ben elle baissa le museau et le flaira. Avec une délicatesse inattendue elle ouvrit la bouche saisit la proie offerte et redressa immédiatement la tête. Pendant encore un long moment elle fixa Ben la moitié du petit corps nu dépassant de ses lèvres mais bientôt elle l'aspira et après un ou deux coups de dents l'avala. Ben sourit et d'un geste lent et mesuré il prit une autre souris. L'oxy de la même manière il attendit à la mère blaireau du bout des doigts mais cette fois en rampant imperceptiblement vers elle. Pour détourner son attention il imita son grognement jacassa encore une fois puis grogna à nouveau. Elle ne reculait pas mais grondait en sourdine et ne semblait pas vouloir lui prendre la proie des doigts. Alors une deuxième fois Ben la lui jeta. Elle n'a pas la souris sur le champ et la mangea. Ben en profita pour s'approcher. Il n'y avait plus qu'à mettre à peine entre eux et la grosse femelle avait l'air beaucoup plus détendue. Elle ne se tenait plus ramassée en position de défense ne montrait plus les dents ni ne grognait de façon agressive. Lorsque le garçon lui offrit la troisième souris elle tendit le cou vers sa main puis le rentra aussitôt comme prise d'un accès de prudence. Ben insista. De nouveau elle approcha son museau effleura la proie et de nouveau elle rentra le cou refusant l'offrande. Alors Ben laissa tomba la paix verticalement et comme elle se penchait pour le saisir il baissa le bras jusqu'à ce que ses doigts effleurent la bande de fourrure blanche qui décorait son museau. Elle tressaillit et leva les yeux mais sans gronder. Ben prit la dernière souris. Cette fois après avoir pincé le petit crâne il garda la bestiole au creux de sa paume et l'offrit ainsi à la mère blireau. Bras tendu le dos de la main au ras du sol tout en imitant son jacassement. Avec moins d'hésitation qu'auparavant elle se pencha et saisit délicatement l'offrande sans toucher la main du garçon. Tandis qu'elle mâchait Ben s'approcha encore un peu et alors qu'elle avalait il lui effleura le menton. Elle se rédit mais ne recula pas. Alors Ben tout en continuant à jacasser à mi-voix lui toucha la joue puis remonta vers son oreille ronde et velue. Elle se mit à trembler et un gémissement doux et bizarre lui échappa. Son oreille nota Ben en la caressant était fondue profondément comme si on l'avait délibérément marquée. Il se demanda comment cela avait pu lui arriver. Elle ne resta pas immobile très longtemps sous sa caresse. Au grand ravissement de Ben elle détourna légèrement la tête et lui donna un bref coup de langue sur le poignet. Puis avec un petit jacassement en guise d'adieu elle fit demi-tour et s'en alla rapidement de son bizarre trottinement de canard. A première vue elle avait une démarche pataude et maladroite mais elle chaloupait entre les hautes herbes à une allure étonnamment rapide. Ben lui emboîta le pas toujours à quatre pattes tâchant d'imiter son balancement fluide. Au bout de trois ou quatre mètres elle l'avait distancée sans effort et il dut s'arrêter et s'asseoir profondément déçu de n'avoir pas été capable de la suivre regrettant que la rencontre n'ait pas duré plus longtemps. Il se releva et la chercha du regard mais elle avait disparu et aucun frémissement particulier dans l'herbe haute ne trahissait la direction qu'elle avait prise. Il jeta un coup d'eau au soleil qui baissait vers l'horizon et étouffa un petit cri. L'après-midi était plus avancé qu'il ne l'avait cru. Cela faisait longtemps qu'il avait quitté la maison et il était temps de rentrer. Il avait déjà fait à regret une centaine de mètres en direction de la ferme lorsqu'il se souvint des incisives de la souris avec leur scion bizarre et tata la poche de sa chemise. Le petit bout d'os n'y était plus. De toute évidence, il l'avait perdu en courant à quatre pattes après le blaireau. Cette perte ne le désola pas trop. Il possédait un souvenir autrement merveilleux. Il avait réussi à caresser un blaireau sauvage. Il lui avait donné à manger. Il avait eu tout près de lui ébahi par sa taille et le danger potentiel qu'il représentait. Il avait su imiter sa voix, sa démarche. Il sentait encore la caresse fugitive de sa langue sur son poignet. Toute cette aventure le remplissait de bonheur et lorsqu'il atteignit la maison, il en était encore tout rayonnant. En arrivant, il n'en parla à personne mais tous avaient constaté son air ravi. C'est son père à l'heure du dîner avec la bénédiction du repas qui en fit le premier la remarque. « Je ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui, fiston, » dit-il en lui mettant une main sur l'épaule, « mais tu as l'air d'avoir pris du bon temps. Depuis que tu es rentré, tu n'as quasiment pas arrêté de sourire. Tu t'es bien amusé ? Non. » Il n'attendait pas de réponse. Au mieux, le gamin baisserait le nez, hocherait peut-être la tête. Aussi fut-il aussi étonné que les autres lorsque Ben le regarda droit dans les yeux avec un grand sourire et opina vigoureusement avant d'ajouter, « Oh, ouais, pas drôlement bien ! » William fut si surpris qu'il en resta bouche bée. Il guetta le regard d'Esther à l'autre bout de la table et elle lui fit un léger signe de la tête, sourcils levés pour l'encourager à continuer. John n'était pas moins surpris et Bess avait pouffé de rire, mais c'est Coral qui posa la question à la première. « Alors, Benji, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as vu quelque chose ? » Il la regarda et hocha de nouveau la tête. « J'ai vu un grand gros blaireau. » Un blaireau ? William MacDonald avait retrouvé sa voix, mais on y percevait de la désapprobation. « Ne va surtout pas te frotter à cet animal, Ben. Ils sont vicieux et un petit garçon comme toi pourrait bien se faire éventrer en deux coups de pattes. Espérons que George Burton l'attrapera avec un de ses pièges. » Le sourire de Ben se volatilisa, son front s'assombrit et ses lèvres se mirent à trembler. Il baissa les yeux, pencha la tête sur son assiette et se tue. Une porte à peine entreverte venait de se refermer. On se tue. On se tue.